Musique Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est un nouvelle lecture. Je vais vous présenter les romans que j'ai pu lire pendant le mois d'août. Il y en a neuf au total en sachant qu'il y avait deux audios, un livre qu'on m'a prêté et niveau point sur la palle, je n'ai acheté qu'un seul roman en août et donc du coup ma palle est descendue de cinq romans et j'étais à 70 à la fin du mois d'août mais ça n'a pas duré longtemps. Je voulais présenter plus ou moins du moins bon au meilleur puisque dans le mois d'août, au cours du mois d'août plutôt j'ai eu ma meilleure lecture de l'année pour le moment. Le premier roman que j'ai détesté c'était en audio donc je vous mettrai la petite image et c'était à tous les garçons que j'ai aimé de Jamie Han. Vous connaissez peut-être, c'est une saga young adulte, même plutôt adolescent qui a été adaptée par Netflix en film. J'ai vu les trois films il y a quelques années, je les ai adorés, j'ai eu l'impression de redevenir adolescente, j'ai eu un crush sur le personnage principal, j'ai passé un trop trop bon moment et qu'elle a été ma déception en lisant un roman parce que je m'attendais à un truc hyper léger, hyper sympathique et en fait c'était vraiment nul. Désolée pour les gens qui ont aimé, il est sur plusieurs plans, déjà il faut savoir que le style est extrêmement plat, l'autrice ne fait passer absolument aucune émotion et pourtant c'est raconté du point de vue du personnage principal Lara Jean mais c'est hyper plat, on ne ressent rien, on s'ennuie vraiment pendant le roman. Les personnages, je les ai trouvés plutôt pas antipathiques, mais j'ai trouvé le personnage principal pareil, vraiment pas intéressante, ennuyante, même un peu chiante, je n'ai pas trop compris ce qu'on pouvait lui trouver, que ce soit ses amis ou les garçons, voilà dans l'ensemble elle m'a vraiment ennuyée. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de sororité puisque c'est une histoire de trois sœurs, ben pas du tout, les moments de sororité sont vraiment peu présents. Donc ça aussi, ça a été une déception, le côté familial qui n'était pas très bien réussi et les histoires d'amour, je trouvais ça très bof aussi. Donc dans l'ensemble, j'ai vraiment, vraiment lutté pour finir ce roman, ça a été une énorme déception, je ne lirai pas la suite, je préfère garder l'image des films en fait. Je réalise que je ne vous ai même pas dit de quoi ça parle, donc dans ce roman-là, on va suivre Lara Jean qui est une adolescente qui vit avec sa grande sœur Margot, sa petite sœur Kitty et leur père, sa mère est décédée quand elle était jeune, elle a une culture double coréenne et américaine et en fait elle a l'habitude, quand elle était amoureuse, pour réussir à passer à autre chose, d'écrire une lettre au garçon en décrivant ses sentiments, l'évolution et le fait qu'elle va passer à autre chose puisque sans doute les sentiments ne sont pas partagés. En tout cas, elle n'a jamais mentionné à ses garçons qu'elle les aimait. et elle garde ses lettres précieusement, il y en a 5 et un jour elle va se rendre compte que les 5 lettres ont été envoyées aux 5 destinataires. Et parmi ces 5 destinataires, il y a surtout Josh qui est l'ex-copain de sa grande sœur, donc évidemment situation ultra embarrassante et il y a aussi Peter Kavinsky qui est genre la star du lycée, vous voyez le cliché typique américain qu'elle aime depuis, qu'elle a aimé quand elle était beaucoup plus jeune, qui sort avec une fille ultra populaire qui était une amie d'enfance de Lara Jean mais elle ne se parle plus depuis longtemps et elles n'ont plus du tout vraiment de contact, donc cette fille elle est hyper populaire alors que Lara Jean c'est un peu une outsider. Donc voilà, ça c'est le thème du roman et en fait au début du roman Peter et cette copine populaire vont casser et donc il va prétendre être faussement en couple avec Lara Jean pour la rendre un peu jalouse, potentiellement la récupérer et Lara Jean ça lui permet de faire comprendre à l'ex-copain de sa sœur qu'elle est bien passée à autre chose et qu'elle n'est plus amoureuse. Le deuxième roman que je n'ai pas du tout aimé, je vous en ai longuement parlé en œuvre d'être lecture, c'était le Dernier Sommeil de l'ours de Sophie Jomin. Dans ce roman on va suivre Abigail qui est une jeune femme qui revient dans sa petite ville d'Alaska après des années et des années qu'elle l'a quittée pour s'occuper de sa mère qui est en fauteuil roulant. Son père vient de mourir et donc sa mère a besoin d'aide. Sauf qu'elle a toujours eu des rapports très conflictuels avec sa mère. Celle-ci ne s'est jamais cachée du fait qu'en fait elle n'avait pas spécialement tenu à avoir Abigail et elle n'était pas faible pour être mère. Donc pendant son adolescence elle a été très méchante et pas du tout maternelle, limite maltraitante en tout cas sur le plan psychologique avec sa fille en lui faisant bien sentir qu'elle ne voulait pas d'elle. Et donc là la question c'est est-ce qu'elle veut pouvoir se réconcilier. Je comprends qu'elle a voulu faire Sophie Jomin mais je n'ai complètement pas adhéré à ce qu'elle a fait parce qu'on est censé avoir de la pitié pour le personnage de la mère. Sauf que pour moi c'était impossible d'avoir de la pitié. Cette femme a fait ses choix dans sa vie en pleine conscience et je n'accepte pas. Sachant qu'elle savait qu'elle ne voulait pas être mère. Elle savait qu'elle n'était pas faite pour être mère. Elle savait qu'elle n'avait absolument pas envie d'avoir des enfants. Elle a eu un enfant en toute connaissance de cause. Elle le dit dans le roman qu'elle a fait ça uniquement pour faire plaisir à son mari. Mais donc voilà, elle a préféré faire plaisir à son mari que d'écouter ses propres choix. Sa fille est née, elle n'a jamais été maternelle et on est censé avoir de la peine pour elle alors qu'elle a traité sa fille hyper mal. Cette fille a souffert toute son enfance et son adolescence du comportement de sa mère. Moi je n'arrive pas à avoir de peine pour elle. Tant pis pour elle, franchement c'est le karma qui lui revient dans la figure. Voilà, elle s'est comportée mal. Il ne faut pas s'étonner après que les choses se passent mal. Et en plus, indépendamment de ça, ce n'est pas du tout un personnage sympathique avec d'autres personnes non plus. C'est à dire qu'elle vit dans une petite ville d'Alaska où tout le monde s'entraide, tout le monde est hyper solidaire. Et elle, elle est vraiment à part. Les gens lui veulent du bien mais jamais elle se montre chaleureuse avec eux. Jamais elle ne prend part à leur réjouissance. Donc on a vraiment du mal à comprendre l'intérêt de cette personne et pourquoi est-ce qu'il faudrait être compatissant, avoir de l'empathie pour elle alors que c'est un personnage détestable. Donc voilà, restent les beaux, les belles descriptions des personnages, des paysages de l'Alaska. Ça, ça m'a bien plu. Mais sinon, je n'ai absolument pas adhéré à ce roman. Je précise quand même que je ne suis pas... Ce n'est pas par rapport au non-désir de maternité. Je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'avoir d'enfant. C'est un droit. Ça devrait être respecté. On ne devrait pas être embêté pour ça. Mais là, on a un personnage qui ne veut pas d'enfant, qui le sait. Elle n'a pas de doute. Elle le sait à 100% qu'elle ne veut pas d'enfant, qui va faire un enfant et qui après n'assume pas ses responsabilités. Et moi, c'est ça surtout qui m'a dérangée. Ensuite, j'ai lu « Ces rêves compiétines » de Sébastien Spitzer. Très contente parce qu'il est dans ma pâle depuis trois ans, quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, je n'ai pas eu un gros coup de cœur sur ce roman. Je n'ai pas tellement accroché. En fait, dans ce roman, on va avoir deux parties. On va suivre d'un côté Magda Goebbels dans ses derniers jours, cachée dans un bunker avec tous les hauts dignitaires nazis, avec Hitler, avec ses enfants. Ils savent que la guerre est finie, qu'ils ont perdu. Et ils attendent le moment de se suicider. Puisque c'est assez connu que Magda Goebbels a assassiné ses enfants avant de se suicider elle-même. Et donc, on va suivre cette femme. Mais c'est très froid dans la façon dont elle est décrite. Alors, peut-être que c'est fait exprès pour nous montrer que c'était un personnage finalement psychopathe, très froid, qui n'a même pas réussi, on a l'impression, à avoir de la peine à l'idée de ce qu'elle faisait à ses enfants. Dans sa tête, c'est vraiment genre « Je vous sauve d'un futur que vous n'avez pas envie de voir parce qu'une fois que la guerre est finie et qu'on a perdu, le monde va être absolument horrible. ou nos idos se sont effondrés. » Il ne faut pas que vous voyiez ça. Mais voilà, vraiment, on ne ressent pas forcément d'empathie pour elle. Et en même temps, sa psychologie n'est pas assez fouillée pour que cette partie du réussi soit intéressante. Finalement, moi, je n'en avais un peu rien à faire. J'aurais jamais ressenti d'empathie pour un monstre pareil dans tous les cas, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur ses rouages psychologiques, sur son raisonnement, comprendre un peu mieux, avoir un peu plus d'émotions. Et finalement, c'était très, très froid et clinique. Et de l'autre côté, on a l'histoire de personnages qui sont dans les marches de la mort. Donc, quand les camps de concentration allaient être libérés, les Allemands ont pris certains prisonniers et les ont fait marcher et partir. Beaucoup sont morts pendant ces marches-là. Et on va suivre une petite fille de 3 ans qui se trouve être, par tout un enchaînement d'événements, la porteuse d'une tonne de lettres. Et ces lettres-là sont les lettres qu'a écrit le beau-père de Maytay Nobel, qui était en fait juif, qui est mort très tôt au début de la guerre, en 1939. Et donc, dans ces lettres, il lui écrit, il lui raconte sa souffrance, sa peur de mourir à cet endroit-là, les sévices qu'il subisse, les conditions atroces dans lesquelles il vit, dans ses camps de travail et de concentration. Et il lui rappelle à quel point il l'a aimée, à quel point il a pris soin d'elle, à quel point il l'a protégée. Elle, elle n'avait pas sa mère, de ce qu'on comprend, était plus ou moins une prostituée. Elle a eu Magda et en fait, plus tard, elle s'est rangée avec cet homme-là, qui a toujours considéré Magda comme sa fille. Mais celle-ci n'a jamais levé le petit doigt pour sauver son beau-père, qui était juif, une fois qu'il a été enfermé. Donc voilà, c'était un récit très très pesant à lire. C'est intéressant d'un point de vue historique, dans ce contexte-là. Mais j'aurais aimé quand même, pour un sujet aussi énorme, avoir un peu plus d'émotion. Ensuite, j'ai lu un roman qu'une amie m'avait pris depuis très longtemps, c'est le livre des reines de Joumana Haddad, que j'ai lu d'ailleurs en lecture commune avec plusieurs personnes. Et c'était un roman intéressant dans lequel on va suivre quatre générations de femmes au Moyen-Orient, au gré de leurs déplacements, au gré de toutes les guerres qui vont changouler cette région du monde très très instable. Et forcément c'est horrible, les sévices qui peuvent leur arriver, la survie, le fait que les femmes sont toujours les personnes les plus lésées dans ce genre de situation. Donc c'était assez dur encore une fois à lire. Intéressant, mais il m'a manqué un peu de contexte historique. Voilà, l'histoire du Moyen-Orient, c'est une histoire très très compliquée. Même en se renseignant, c'est quand même difficile de tout comprendre. Et vu qu'il n'y avait absolument pas le contexte historique, moi ça m'a vraiment manqué pour réussir à comprendre le roman. Parce que je peux comprendre les émotions des personnes, mais j'avais besoin de comprendre le contexte et ce n'était pas présent. On passe à un cozy mystery, son espionne royal tome 8. Donc c'est son espionne royal et la reine des coeurs. Je ne vais pas passer longtemps dessus parce que c'est un tome 8. J'aime toujours autant cette série, c'était très sympa. Dans celui-là, Georgie prend un bateau avec sa mère. Elle va aller de l'autre côté de l'Atlantique. Elle atterrit à Hollywood. Sur le bateau, il se passe des choses un peu bizarres avec des vols de bijoux. Elle croit voir quelqu'un tomber à l'eau. Et une fois en Amérique, il va également y avoir un meurtre plus ou moins à huis clos. Et c'est ce que je préfère quand on a un nombre défini de suspects et qu'on essaie de deviner qui ça peut être et quel peut être le mobile. Donc ce n'était pas mon tome préféré, mais j'ai passé comme d'habitude un très bon moment. Un autre Cosi Mystery et une autre suite de série. Feu d'artifice mortel. Dans une vidéo récemment, je vous disais que je ne me rappelais plus si je vous en avais parlé ou pas. Donc je ne vous en ai pas parlé en update lecture, mais je vous en avais parlé, je pense, dans une vidéo Follow My Read. Sans doute la vidéo du mois d'août en fait. Et donc je ne vais pas trop revenir dessus non plus. Là aussi, on a une histoire en huis clos. Le patriarche d'une famille va être retrouvé mort. Soit disant, c'est un accident qui s'est produit avec des feux d'artifice. Il était unanimement détesté, c'est un personnage immonde, abject, odieux avec sa famille. Qui, parmi les membres de sa famille, a réalisé ce mort. C'est ce que Love et Enrider vont essayer de découvrir. Et j'ai trouvé que pour une fois, l'enquête tenait la route du début à la fin. Et ça fait qu'on passe à un roman en VO. Et c'est Garden of the Curse de Cathy Roseful. Dans cette édition, absolument magnifique. Je suis vraiment trop 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 fan. Je crois que je vous l'ai déjà montré mille fois. Mais je le refais encore une fois. C'est le premier tome d'une biologie que j'avais eu dans la box littéraire All Crate. Et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai acheté le deuxième tome. Vous avez dû le voir dans mon dernier book haul. Si vous avez regardé la vidéo. Donc dans ce roman là, on va suivre Marlowe. Qui est une jeune fille de 17 ans. Qui vit comme Curse Breaker. Donc elle se charge d'éliminer les malédictions. Dont certaines personnes vont être atteintes. Parce que quelqu'un d'autre les a lancé sur eux. Et à côté de ça, elle est vraiment très marquée. Et encore traumatisée par la disparition de sa mère. Un an plus tôt. Qui a disparu du jour au lendemain. Elle ne sait pas si elle est morte. Elle ne sait pas si c'était une disparition volontaire. Si on l'a enlevée, elle ne sait absolument rien. Et en plus de cette disparition. Elle s'est retrouvée à vivre une vie complètement différente. Puisque sa mère avait un job haut placé auprès de la royauté. Donc Marlowe, même si elle n'était pas noble. Elle fréquentait quand même cette bonne société. Et du jour au lendemain, ils lui ont tous tourné le dos. Y compris Adrius qui est un des héritiers de la couronne. Qui était un peu son crush. Et puis du jour au lendemain, il va revenir la voir. Parce qu'il est victime d'une malédiction très très embêtante pour lui. Et qu'il a besoin de la meilleure briseuse de sort pour l'aider. Et donc pour qu'elle puisse mener l'enquête. Avoir accès de nouveau à ce beau monde. Elles y vont faire semblant d'être en couple. Pour qu'elles puissent être toujours avec lui. C'était vraiment hyper chouette comme roman. De la pure fantasy young adulte. Mais vraiment très bien menée. C'était mignon. Le système de magie est hyper original. Parce que c'est des sortes de deck de cartes qu'on achète. Donc en fonction de ses moyens, on peut avoir des sorts plus ou moins intéressants. Et en fait, on sort la carte. Et on prononce une incantation quand on veut lancer un sort. Donc ça, j'ai adoré cette partie là. Le côté friends to enemies to lovers était assez mignon également. Et il y a toute cette enquête autour de la disparition de la mère. Même si j'avais deviné des petites choses. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Ça finit sur une grosse révélation. Qui donne absolument envie de lire la suite. Donc franchement, si vous le trouvez en VO. Je ne peux que vous le recommander. Le style est très abordable. Et sinon, j'espère qu'il sera traduit. Après, je n'y crois pas trop. Parce qu'il n'a pas non plus eu un énorme succès outre-Atlantique. J'en ai franchement très peu entendu parler. Il a été très peu vu sur les réseaux anglophones. Donc je ne pense pas qu'un éditeur français s'y intéressera. Mais c'est vraiment dommage. C'est un gros coup de cœur dont je vous ai parlé dans ma vidéo Follow My Read en août. Donc là encore, je ne vais pas traîner trop trop longtemps dessus. Il s'agit du premier tome de la saga Les années du silence. Dans la tourmente de Louise Tremblay-Détiandre. Une autrice québécoise qui a écrit énormément de sagas historiques familiales. Et maintenant, moi, j'ai envie de tout lire d'elle. C'est une saga qui comporte 6 tomes. Mais ce premier tome, en fait, comporte les deux premiers tomes. Puisque chacun est assez court. Chacun fait, je ne me rappelle plus, à peu près 200 pages. Donc c'est pour ça qu'en France, ils ont été réunis ensemble. J'ai qu'une hâte de lire la suite. Mais elle est épuisée un peu partout. Et je n'ai pas dit, mais ça vient de chez Charleston dans les très anciennes éditions. Dans ce roman-là, on est dans les années 40 au Canada. Et on va suivre une jeune femme, Cécile, qui va tomber enceinte. Ce n'était pas prévu, mais elle est avec son copain depuis très longtemps. Ils ont prévu de se fiancer et de se marier bientôt. Donc ils se disent, bon, on se mariera plutôt que prévu. Ce n'est pas grave. Sauf que le père de Cécile ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, ce serait un énorme déshonneur d'avoir sa fille qui se marie plus tôt. Tout le monde va savoir que c'est parce qu'elle est enceinte. Ce n'est pas acceptable qu'elle fasse ça à la famille. Et donc, elle va être envoyée dans un foyer pour jeunes filles. Où on envoyait des jeunes filles qui étaient tombées enceintes hors mariage. Qui faisaient un peu la honte de la famille. Et en gros, le but, c'est qu'elle aille là-bas jusqu'à ce qu'elle travaille là-bas. En fait, puisqu'elle vit chez sa tante à Québec. Elle travaille dans ce foyer et elle pourra y accoucher. Et ensuite, son bébé sera adopté par une famille qui le désire. Et en fait, Cécile, elle est complètement révoltée parce que cet enfant, elle l'aime. Elle le veut, elle a vraiment envie de l'élever. Elle trouve ça ridicule puisque finalement, elle va se marier avec Jérôme. Donc, elle sait que c'est qu'une question de temps avant qu'ils aient des enfants. Mais elle veut cet enfant-là. Donc, pourquoi l'abandonner alors qu'ils auront une famille et qu'ils l'aiment tous les deux ? Donc, encore une fois, on retrouve la même problématique un peu que dans le réseau de Jane. Et avec le fait également que Jérôme va partir à la guerre puisqu'on est dans les années 40. Donc, il va y avoir un éloignement. C'était un roman hyper bouleversant. En tout cas, le premier tome pour moi est parfait. J'ai adoré, j'ai adoré le personnage de Cécile qui est vraiment une people pleaser malheureusement. Elle essaye, elle ne se rebelle pas tellement parce qu'elle veut vraiment rendre les gens heureux autour d'elle. Et elle va souvent s'écraser pour faire leur bonheur. Et ça m'a fait tellement de peine. J'avais envie de lui dire d'être plus égoïste, de se prendre en main, de s'en foutre de ce que les gens pensent. Mais bon, je sais que ce n'est pas facile forcément. Mais voilà, ça m'a fait énormément de peine pour elle. Encore une fois, comme dans le réseau de Jane, j'en avais le ventre complètement retourné en lisant ça. Et il se passe plein plein d'autres choses dont je ne peux pas vous parler. Et à côté, il y a un deuxième personnage mais qui prend moins de place que ce que j'aurais cru. Qui est Roland, une jeune femme de 13 ans qui va être aussi envoyée dans ce foyer. Elle est enceinte et le père, c'est son père qui la viole régulièrement. Donc cette partie-là était à vomir. Franchement, ça me rendait malade au point que je n'avais pas vraiment envie de lire les passages sur elle. J'avais plutôt envie de rester avec Cécile ou au moins c'était un enfant né d'un amour sain. Mais malheureusement, ça existe donc c'est aussi important d'en parler. En tout cas, j'ai adoré le style de l'autrice. J'ai adoré avoir l'argot québécois. J'ai trouvé qu'elle était hyper fine dans l'analyse des sentiments, dans la description des sentiments, des réactions des personnages. C'était vraiment très, 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 très beau. On n'en a pas beaucoup entendu parler. En tout cas, peut-être à l'époque quand il est sorti, mais plus trop maintenant. Mais je ne peux que vous le recommander. Allez-y, les yeux fermés. Puis après, ouvrez-les pour lire le livre. Je suis hilarante. La meilleure lecture de l'année, c'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker aux éditions Gallmeister dans une des plus belles couvertures que j'ai vues. Dans ce roman, on va suivre les sœurs Chapelle dans les années 50. Elles sont six. Elles ont toutes des noms de fleurs. Et elles ont une mère un peu fantasque qui ne souhaitait pas vraiment se marier et qui l'a très mal vécu de se retrouver enchaînée à un homme et de devoir enchaîner des grossesses. Elle pensait qu'elle allait mourir après les premières grossesses. Elle a survécu, mais on va dire sa sainité d'esprit. Enfin, elle a survécu, mais elle n'était plus très saine d'esprit ensuite. Et en fait, quand la plus grande des sœurs va rencontrer un homme, va se fiancer, la mère va avoir un peu une révélation. Elle va dire quelque chose d'horrible va se produire. Si Esther, donc la plus grande, se marie, il faut absolument empêcher le mariage. Mais évidemment, tout le monde la prend pour une folle. Sauf Iris qui est la cinquième parmi les six filles. qui, elle, on ne sait pas trop pourquoi, elle a toujours eu un peu plus d'affinité avec sa mère, ou en tout cas avec l'univers de sa mère. C'est la moins cartésienne de toutes les sœurs et elle va lui faire confiance. Et en fait, personne d'autre va le faire et petit à petit, les sœurs, à chaque fois qu'elles se marient, elles vont mourir juste après de manière très, très bizarre. Et donc, on va suivre Iris qui, malheureusement, est impuissante à empêcher le destin de s'abattre sur sa famille, sur ses sœurs, qui ont l'air d'être vraiment victimes d'une malédiction. Et la malédiction en question, finalement, ce sont les hommes. En fait, à partir du moment où elles ont des rapports avec des hommes, elles meurent. Et forcément, ça paraît tellement improbable, tellement ridicule, dit comme ça, qu'il y a une partie des sœurs qui va en avoir peur, une partie qui va se dire c'est n'importe quoi, c'était un malchance, elle est morte de la grippe, elle n'est pas morte aussi, etc. Et en fait, on va les suivre au fur et à mesure des années, dans une atmosphère qui est vraiment, vraiment glauque, sombre, un peu oppressante, avec beaucoup de tension, limite gothique. Et en même temps, un peu une ambiance, je trouvais à la Virgin Suicide. Et c'était absolument génial. Je sais que je n'en parle pas assez bien, mais j'ai aimé l'écriture, qui était super. J'ai aimé la tension, l'atmosphère, qui était extrêmement bien réussie. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Iris, qui est très attachante, parce qu'elle, elle sait qu'il faut faire quelque chose, mais c'est malheureusement la seule qui s'en rend compte. J'ai aimé les messages derrière. En fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages cachés. Ce serait un roman qui serait hyper intéressant à analyser, la signification du sang dans le roman, les rapports entre sœurs, les rapports aux hommes. Enfin, vraiment, c'était un roman incroyable, que je vous recommande 100 000 fois, parce que c'est, pour l'instant, ma meilleure lecture de l'année. Je ne pense pas que je vais trouver quelque chose qui va le battre. En tout cas, dans ma pâle, je ne vois rien, pour l'instant, qui pourrait faire mieux que ce roman. Cette vidéo est maintenant terminée. C'est déjà le soir, donc désolée si cette vidéo était majoritairement dans la pénombre. J'espère, cependant, que ça vous aura plu. Moi, je suis assez contente de ne plus avoir que septembre et octobre à rattraper en notre lecture. Et après, je vais peut-être réussir à retrouver un rythme normal. En attendant, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup à celles qui le font très régulièrement. Ça me fait super plaisir d'être soutenue. Et on se retrouve bientôt. Salut !